Bonjour à tous, je ne sais pas si vous soulignez mon temps. Bonjour, je suis très heureuse de retrouver le forum où j'ai eu l'honneur de témoigner quelques mois avant mon baptême en 2019. Donc voilà, je vous présente, je m'appelle Milena, Jeanne étant mon prénom de baptême, j'ai été baptisée dans la nuit du 20 au 21 avril 2019 en l'église antogène scientifique qui est toujours ma chère faroëlle aujourd'hui. Je vais écouter pour me présenter, pour savoir d'où je viens. Donc voilà, je viens d'une famille, alors pour vous dire d'où je viens, donc du côté maternel, c'est une famille issue de l'immigration avec elle des années 60. Donc là, c'est très républicain, très athée, sans réelle spiritualité. C'est la gauche des années 80, très progressiste, qui ne pense qu'à l'égalité sociale, à la mixité sociale, raciale, black bomber, etc. Mais vraiment, Dieu était totalement absent, voilà. Et en beaucoup d'égards, ça ressemble à ce qu'est la classe moyenne française aujourd'hui, c'est-à-dire assez matérialiste et sans spiritualité. Voilà, le centre commercial, les téléphones, les vacances, mais rien d'autre. Du côté de mon père, là, c'est un changement de décor total, puisque déjà, on part au Maroc. Et c'est une famille profondément, profondément médiumnale. Mes grands-parents sont allés plusieurs fois à la Mecque, mes tantes sont tout voilées, mais par choix. Et j'ai un oncle qui est très, très médiumnant et qui lui aussi est allé plusieurs fois à la Mecque. Mais en fait, sur ma famille, je dirais que la tristesse ou la malchance, c'est qu'ils sont tombés dans la mauvaise soupe. C'est qu'en fait, s'ils avaient la joie de connaître Jésus, mais s'ils avaient une croix autour du cou, ils seraient déjà de parfaits chrétiens. C'est une famille parfaitement traditionnelle, avec des valeurs de charité, de cœur, etc. Donc, comme vous et moi, finalement, mais simplement qui ont la malchance d'être tombés dans un pays islamisé il y a longtemps. Et le modèle de ça, c'est vraiment ma grand-mère qui me frappe par son exemple, puisque je n'ai jamais vu. Je veux dire, elle est totalement chrétienne dans son comportement et dans toute sa vie. Je n'ai jamais vu autant… Elle a fait son devoir d'état de mère des 8 enfants avec une extraordinaire constance, une obéissance, un dévouement. Et elle mettait tous les jours de sa vie son temps, sa vie, ses occupations à Dieu. Malheureusement, elle s'adressait à quelque chose qui n'était pas bon, au mauvais lieu. Mais n'empêche que la volonté, la bonne volonté, l'esprit, l'humilité devant Dieu, elle est là. Voilà. Pour en venir à moi, écoutez, pour des questions d'identitaire, surtout quand on est adolescent, on a besoin de s'identifier à quelque chose, à une communauté, on a besoin d'être quelque chose. Et donc, entre mon père et ma mère, c'était la culture de mon père qui était dominante. Donc, je me définissais comme musulmane et je croyais sincèrement en Dieu. Comme je croyais sincèrement en Dieu, écoutez, je me tournais vers la foi que je connaissais, dans la soupe dans laquelle j'étais tombée. Mais en fait, au quotidien en France, déjà, ma famille musulmane était au Maroc. Donc, l'influence musulmane, elle était limitée, si vous voulez, au quotidien, même si j'étais très imprégnée du logiciel musulman. C'était Allah et son prophète. Voilà. Mais dans ma vie quotidienne en France, je n'évoluais pas du tout dans un bain musulman, mais beaucoup plus républicain. Donc, c'est ce qui me permet de dire ici que ce n'est pas du tout l'Islam qui m'a caché l'existence de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ, etc. Mais c'est bien le régime républicain. Que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans le débat public, etc. Dieu est soit, Jésus-Christ est soit moqué, soit occulté, soit on n'en parle plus. L'éducation nationale, on n'en parle même pas. Et surtout, quelque chose qui me semble très frappant maintenant que je suis catholique et que je suis plongée vraiment dans la France catholique, quelque chose qui me surprend énormément, c'est que jusqu'à mes 27 ans, c'est-à-dire le jour où j'ai mis mes pieds pour la première fois de ma vie avec un embryon de spiritualité christienne, pour la première fois que j'ai mis mes pieds dans l'église Saint-Ogène-Francétile, à 27 ans, je n'avais jamais vu en France quelqu'un se signer. Je n'avais jamais vu le signe de la croix. Je n'avais jamais vu quelqu'un faire le signe de la croix en France. Alors qu'avec mes parents, je veux dire, on partait, on visite les châteaux, les églises de temps en temps, etc. Je n'avais jamais vu personne se signer, y compris dans l'établissement catholique, privé catholique dans lequel j'étais en ce moment. Voilà. Et donc, j'en viens au moment de la conversion. Il est tout à fait logique que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrivé vers la foi catholique lorsque le vernis républicain s'est craqué. C'est-à-dire au moment où j'ai acquis une certaine maturité intellectuelle, ou en tout cas, je pouvais commencer à réfléchir par moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à me plonger dans la révolution française et dans son cœur philosophique. Et là, au bout de... En fait, là aussi, ce que je dois dire, c'est que j'avais arrêté et mes études en droit, et je ne travaillais pas. Ce qui fait que j'avais le temps de penser et de réfléchir. Et à ce moment-là, j'avais une boulimie intellectuelle, une curiosité qui m'engennait mise. Je passais des minis blanches à étudier, à l'histoire, la franc-maçonnerie aussi, etc. Tout ce qui était le mensonge, parce que ce que je cherchais, c'était la vérité. Je suis obsédée par la vérité et je cherchais uniquement la vérité. Et quand j'ai étudié la révolution française et que j'ai compris que finalement, c'était un acte de rébellion contre Dieu lui-même, et donc il n'était pas automne que Louis XVI ait une imitation de Jésus-Christ par son martyr, quand j'ai compris que la révolution française et sa révolte, et sa rébellion contre Dieu, c'est-à-dire l'homme défié, l'homme avec un grand âge qui veut faire ses propres lois, etc. Quand j'ai compris que c'était le cœur philosophique de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, et cette société qui me posait problème, cette société qui faisait l'apologie de la mort à tous les stades de l'être humain, qui promeut l'adultère, enfin toutes sortes de choses qui abîment et qui détruisent les biens, les familles, les sociétés, tout ce qu'il y a de bon, en fait, tout ce que moi, je percevais comme bon, eh bien, quand j'ai compris cela, là, j'ai remis tout en question. Et par opposition à la révolution, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait la France cathédique. Et donc là, je me suis plongée passionnément dans la France catholique, dans la France de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, de tous ces rois qui, malgré leurs imperfections, bien sûr, ils étaient pécheurs comme nous le sommes, mais on sentait dans le gouvernement des rois un gouvernement à bon père des familles et surtout qui se souciait avant tout du salut des hommes. Et donc, qui interdivait, eh bien, qui interdivait tout ce qui interdisait le péché, ce qui touchait même, l'avortement, le suicide, qui interdiait l'usure également. Et donc, je regardais tous ces fruits, tous ces magnifiques fruits, toute cette civilisation sublime avec ces cathédrales qui montent vers Dieu, etc. et j'étais complètement passionnée. Et j'ai fini par voir, j'ai fini par tirer la corde, par remonter. Si vous voulez, je suis partie des rois de France et de cette France catholique pour remonter à la source de ce bien. Mais où est-il ? Qui a infusé toute cette beauté, tout ce bien qui a permis à cette construction humaine de prospérer, sublime, de prospérer ? Alors, j'ai monté et puis j'ai compris que c'était Jésus-Christ leur Dieu. Et que la charité, et que la vie, et que faire le bien, etc., c'était quelque chose qui leur était dit par un Dieu. Et ce Dieu, c'était Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas encore Jésus-Christ comme un Dieu. À ce moment-là, je voyais Jésus-Christ comme une sorte de prophète avec qui j'étais d'accord sur tout. Et ça me changeait, et ça me changeait énormément parce qu'en fait, quand j'étais musulmane et que je me disais musulmane, je choisissais ce qui me plaisait parce qu'en fait, il y avait des interdits qui heurtaient tellement mon bon sens que je n'acceptais pas tout. Voilà. Par exemple, la burqa, je ne voyais pas l'intérêt. Ne pas manger de porc, écoutez, j'ai grandi qu'avec des Français de souche toute ma vie. Leurs grands-parents vénissaient jusqu'à 120 ans et puis le pâté, c'était très bon, donc je ne voyais pas pourquoi on ne pouvait pas en manger. Il y avait tout un tas de règles. Il ne faut pas manger avec la main gauche parce qu'elle est impure. On m'avait dit une fois si on fait du bruit jusqu'à déranger le septième voisin, la septième maison, il faut jeûner pendant trois jours. Ah, moi je me suis dit c'est très bien, c'est très précis, mais c'est quand même tout un tas de règles, une sorte de code pénal absurde qu'on ne peut pas épouser entièrement et qu'on peut d'autant moins épouser entièrement pour un musulman qu'on est en France. Et les musulmans sont la proie des mêmes tentations que nous. l'ivrognerie, une vie charnelle désordonnée, etc. Donc en fait, cette religion, ils sont pleins d'incohérences. Ils sont pleins d'incohérences ici. Et ça, c'est un sujet à aborder, je pense. C'est un point d'accroche, un point d'accroche, l'incohérence de la vie des musulmans qui choisissent. Le porc, c'est non, mais un petit cocktail ou un petit verre de vin, oui. Enfin, vous voyez, c'est comme ça. Et là, voilà que j'étais d'accord avec tout ce que disait Jésus-Christ. J'étais d'accord sur tout. Alors, écoutez, à ce moment-là, j'avançais, j'avançais tranquillement, je continuais à être boulimique d'histoire, de théologie, etc. Et aussi parce que j'étudiais beaucoup l'erreur, j'étudiais beaucoup le mensonge, le mensonge révolutionnaire, franc-maçon, etc., dont on est abreuvé aujourd'hui. Et finalement, un soir, à 4 heures du matin, j'ai décidé de mettre La passion du Christ de Mel Gibson. J'avais envie. D'habitude, je regardais des films, des films français des années 40, 50, 60, des Julien Duvier, sympathiques, légers. Mais ce soir-là, j'avais envie de voir La passion du Christ. Mais vraiment, je n'avais pas envie de voir, je n'avais pas envie de me détendre, j'avais envie de regarder La passion du Christ. Et je ne sais pas, peut-être que ce soir-là, j'étais mûre et que le bon Dieu avait décidé de me cueillir cette nuit-là. Mais j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes au moment de la passion. Voilà. Et ce soir-là, j'étais toute seule dans ma chambre avec mon ordinateur dans mon lit. Et j'ai parlé toute seule et je me suis dit, mais je crois en Jésus, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Jésus et Dieu, Jésus et Dieu. J'avais le cœur qui battait à mille à l'heure parce qu'en fait, c'est vertigineux. C'est vertigineux parce qu'à ce moment-là, on dégomme à la Kalashnikov tous les repères qu'on a eus. Tous les repères qu'on avait jusqu'à ses 26 ans, 27 ans. Donc, 30 ans de repères qu'on dégomme devant le martyr d'un dieu. Et on se rend compte. Et là, je me suis rendu compte et là, je me suis rendu compte c'était comme une cascade d'eau qui tombait sur moi et je me rendais compte de l'amour de Dieu. Ce que je ne connaissais pas avant puisqu'encore une fois, l'islam, c'est un code pénal absurde. On pourrait faire une bonne pièce de théâtre d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, j'ai pleuré de toutes les larmes et je n'ai pas tout de suite fait la démarche. Je n'ai pas tout de suite fait plus de démarches pour parler à des prêtres, etc. Parce qu'on pense à la famille, on pense à notre grand-mère à qui on va faire de la peine, on pense à tous les reproches, au froid, aux distanciations familiales, etc. Donc, je ne l'ai pas tout de suite fait. Ça faisait peur. Ça faisait peur. Et finalement, quelques mois plus tard, j'ai envoyé un message à un moine en qui je faisais confiance justement parce qu'il était très critique sur le mensonge. Il était sans compromis et moi, c'est ce que je cherchais. C'est ce que je cherchais. Je voulais la vérité sans compromission. Et donc, je lui faisais confiance après avoir lu ses publications et tout. Ça m'a semblé, à mon bon sens et à mon instinct, ça m'a semblé orthodoxe. Donc, je lui ai envoyé un message et il m'a dirigée vers deux personnes, vers un prêtre jésuite que j'aime profondément et qui m'a frappée par sa force spirituelle. Et un jour, il a dit, je me reconnaissais parfaitement là-dedans, il m'a dit, il a dit, si, il y a des haines qui sont saintes, la haine contre le péché et contre le mensonge. Et là, je m'y retrouvais parfaitement. Et il m'a aussi dirigée vers une femme merveilleuse qui est aussi partie de l'équipe du Forum et qui est ma marraine, que j'aime de tout mon cœur et qui m'éduque dans la foi par son exemple et je rends grâce à Dieu pour son existence et pour le fait qu'elle soit dans ma vie. Et donc, j'ai rencontré ce prêtre avec qui je me suis entretenue pendant deux heures et j'ai demandé le baptême. J'ai fait mon catéchuménat et j'ai demandé le baptême. Voilà. Donc, j'ai été baptisée la nuit du samedi au dimanche 20 avril 2019. Et depuis lors, écoutez, c'est ma seconde conversion. C'est la conversion. En ce moment, je regarde beaucoup les conférences d'un philosophe qui s'appelle René Girard et qui disait de manière très pertinente et frappante, je trouve, qu'on se convertit vraiment quand on comprend qu'on est persécuteur et quand on comprend sincèrement dans nos tripes qu'on est pécheur et qu'on est persécuteur et qu'on peut faire le mal. Et à ce moment-là, et à ce moment-là, on travaille sur soi avec la grâce de Dieu, avec son aide, avec son soutien et par son amour et par notre volonté aussi qu'il faut muscler. mais par la prière et la grâce de Dieu, on se sculpte, on enlève tout, on enlève toutes les ruines de l'homme ancien parce qu'à un moment donné, par exemple, un moment où j'avais un peu pris mes distances avec l'islam, etc., j'étais très mondaine, je sortais beaucoup, donc une certaine propension à la mes distances ricaneuses, à un certain esprit voltairien, à des mauvais sentiments, on se laisse aussi aller à des mauvais sentiments humains, des choses dont personne n'est fière quand on les ressent. Et finalement, aujourd'hui, c'est le travail de sculpture sur soi pour se faire enfant de Dieu, pour être digne de lui, digne d'être son enfant. Voilà. Et donc, on travaille, on prie, on abandonne tout et je suis très heureuse parce qu'en plus, je vois les résultats, c'est assez incroyable. Avant, je pouvais regarder, par exemple, des scènes obscènes dans un film, ça ne me dérangeait pas, parler de Pierre-Paul-Jacques et de parler de ce qu'ils font à la limite de la médisance et du comérage, etc. Ça ne me dérangeait pas. Il y avait même un certain petit plaisir avec des amis, « Moi, non, je n'aime pas. » Je trouve ça profondément laid. C'est très loin de la pureté de cœur que le bon Dieu nous demande d'avoir. Et de manière subsidiaire, c'est très inélégant, de toute façon. Mais c'est surtout le cœur qu'on se sculpte. Voilà. Et là, c'est la vraie conversion profonde parce que la première, c'était le crédo, c'était « Je crois en vous, Seigneur, je crois en la Sainte Trinité. » Et la seconde conversion, c'est celle qui ne s'arrêtera jamais. Voilà. Pour finir, parce que je vois que mon temps en partie est bientôt terminé, je voulais dire qu'aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est de faire vivre l'Église avec un grand « E », c'est annoncer la bonne nouvelle autour de moi, autant que faire se peut, pour sauver des âmes avec la grâce de Dieu. Et en parlant de bonnes nouvelles, je voulais terminer sur ça. Je sais pas ce que ça remplit mon cœur de joie. C'est ma petite sœur qui m'a dit « Écoute, je crois que je perds ma foi mais j'ai eu le mâle et que je crois en Jésus-Christ. » Et elle m'a dit « Voilà, si c'est pour Jésus-Christ, si c'est pour Jésus-Christ, j'ai pas peur de me disputer avec ma famille. J'ai pas peur de me disputer avec ma famille si c'est pour Jésus. » Donc, prions mes amis pour la conversion de ma petite sœur qui a 17 ans et qui est au lycée. Et aussi parce qu'ayant repris mes études, je me suis liée d'amitié avec un étudiant qui est un ami aujourd'hui que j'aime beaucoup et qui est italien par sa mère et bourguignon par son père et qui n'est pas baptisé et qui va très certainement demander le baptême cette année. Et il m'a fait la joie et l'honneur de me demander d'être sa marraine ce que je ferais évidemment de tous mes cœurs. Voilà. Merci pour tout. Je suis très heureuse d'avoir partagé mon témoignage avec vous. Et écoutez, prions pour la conversion non seulement des musulmans mais aussi, j'insiste là-dessus parce que ça fait partie de mon profil, de tous les Français de souche qui sont noyés dans une France déchristianisée qui ne voient pas les signes de croix, qui ne nous voient pas prier et qui voient toutes nos églises au mieux que comme des éléments de patrimoine un peu jolis qui donnent du cachet ou alors des belles salles de mariage, etc. Prions, signions-nous, agenouillons-nous devant la croix face à nos plus citoyens, à nos frères ou qu'on leur annonce Jésus-Christ aussi par notre vie spirituelle mais manifestée au monde. Voilà. Merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada